L'année 2023, c'est une année de grandes bénédictions pour l'Église Famille des Dieux qui est en ère des Congos. Au tout début de cette année, fin janvier, début février, nous avons eu le bonheur d'accueillir le Saint-Père en République démocratique du Congo pour sa visite apostolique annoncée il y a une année. Cette visite apostolique avait été reportée pour raison de santé et voilà, quelques mois plus tard, il a pris au Saint-Père de renouveler sa volonté d'accomplir cette visite dans notre pays. Et ce fut pour nous un moment de grâce d'accueillir le Saint-Père, de passer quatre jours avec lui et de recevoir ses enseignements à travers la célébration eucharistique, l'homélie qu'il y a prononcée, mais aussi à travers les mots d'encouragement, d'exhortation qu'il a adressés dans ses rencontres avec les différentes catégories de personnes. Il a raconté les mondes politiques, diplomatiques, les ecclésiastiques, les jeunes, les agents pastoraux, les évêques, les survivants victimes des guerres de l'Est et des atrocités naturelles. Et le pape a donné des messages à toutes ces catégories de personnes. Pour nous, ces messages constituent des orientations pastorales que nous devons approprier et pour organiser notre pastoral d'assemble en République démocratique du Congo. Et quelques mois plus tard, juste quatre mois plus tard, voilà que nous nous retrouvons à Lubumbashi pour célébrer le troisième congrès eucharistique national qui intervient après les deux premiers congrès qui étaient organisés, le premier en 1933 à Kisantou et le deuxième en 1980 à Kinshasa. Et nous nous retrouvons à Lubumbashi, justement, pour célébrer ce grand événement ecclésial. Cela nous donne une occasion de magnifier le nom du Seigneur qui nous donne cette opportunité de vivre en Église, en esprit de synodalité, pour méditer sur la thématique de l'Eucharistie et famille. Vous savez, nous avons choisi ce thème à raison de l'importance des rôles que jouent ces deux réalités dans la vie de l'homme en général et en particulier dans la vie du chrétien. L'Eucharistie fait l'Église. L'Église fait l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le don par excellence que le Seigneur a fait à son peuple. C'est son Fils qui se donne à l'humanité, plus précisément à l'Église, comme nourriture spirituelle devant entretenir notre foi, devant assurer notre croissance spirituelle et en vue de notre sanctification pour entrer en communion intime avec le Christ qui se donne comme nourriture spirituelle à l'humanité. Et la famille, c'est une cellule de base de la société, de l'humanité. La famille est aussi qualifiée comme l'Église domestique. La croissance de l'Église s'est faite essentiellement par l'écoute de la parole de Dieu, l'appropriation de cette parole, mais aussi par la réception des sacrements. Et les sacrements de l'Eucharistie, c'est les sacrements suréminents, qui est pratiquement la source, le centre et le sommet de la vie chrétienne. Et voilà pourquoi nous avons voulu méditer et réfléchir aussi sur ces deux réalités. L'Eucharistie, au centre de notre vie chrétienne, la famille, au centre de notre organisation sociale, à la base de l'humanité. La famille chrétienne a besoin de l'Eucharistie. Et pour vivre, pour grandir dans les valeurs, les valeurs de la foi, de l'espérance, de la charité. Aussi dans les valeurs humaines, l'unité, la fraternité, l'amour, la réconciliation, le vivre ensemble, le partage, et tout cela trouve son sens dans l'Eucharistie. Et durant la semaine consacrée à ce troisième congrès eucharistique national qui se tient à Lubumbashi, nous avons prévu, en plus de la messe d'ouverture pour lancer officiellement la tenue de cet événement, dans notre Église, nous avons organisé aussi un colloque théologique de trois jours pour réfléchir sur les fondements scripturaires, les fondements bibliques et le développement théologique, la praxis pastorale que nous devons développer autour de l'Eucharistie, du mystère de l'Eucharistie, en lien avec la vie familiale, basée, fondée sur le mariage. Nous voulons que notre famille chrétienne puisse se nourrir suffisamment des valeurs et des enseignements qui sont contenus dans le mystère de l'Eucharistie pour répondre généreusement à sa vocation, celle de pouvoir faire grandir tous ses membres sur le chemin de la sanctification. Et vous aurez pour la clôture un légat du Saint-Père. Oui, exactement. Il a plu au Saint-Père de nous envoyer son éminence, Louis Sattonio, cardinal Tagle, pour le représenter spécialement dans cet événement. Alors le cardinal, propre fait du dicaster de l'évangélisation, sera des nôtres. Et nous annonçons, nous lui lançons d'ores et déjà un message de cordial bienvenue. L'Église Famille des Dieux, qui est en ère du Congo, représentée et réunie à Lubumbashi, l'accueille à bras ouverts. Les gars du pape aura l'occasion de s'entretenir avec les évêques, les âgés apostoraux, les laïcs, et à la clôture du congrès, plus précisément en la solennité du Très-Sacrement, les gars vont célébrer l'Eucharistie au cours de laquelle il va s'adresser et à tous les fidèles venus des 48 diocèses. Les délégués sont venus des 48 diocèses pour prendre part aux travaux, aux activités du Troisième Congrès Eucharistique National en ère du Congo. Et nous souhaitons donc une cordiale bienvenue aux légats du Saint-Père et nous sommes toute oreille, nous ouvrons les cœurs pour accueillir les messages qui nous apportent du Saint-Siège, les messages qui nous apportent du Saint-Père, le pape François.